Avant de se pencher sur l'algèbre et sur son utilité, je voudrais te citer une citation de Galilée, parce que je pense que cette situation illustre tout à fait l'utilité de l'algèbre et des mathématiques. Alors il a dit, la philosophie est écrite dans ce vaste livre constamment ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers, et on ne peut le comprendre si d'abord on apprend à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or il est écrit en langue mathématique, ici, et ses caractères sont le triangle et le cercle et autres figures géométriques sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Et c'est exactement en fait le but des mathématiques, c'est d'expliquer quelles sont les idées centrales et fondamentales qui sous-tendent le monde réel et de proposer un langage qui puisse les expliquer. Et en fait pour comprendre qu'est-ce que c'est que ces idées centrales et fondamentales et en fait qu'est-ce que c'est que le processus d'abstraction, on va prendre un exemple très très concret ensemble. Donc on va imaginer que je fasse les soldes et que dans le magasin où je suis, eh bien tous les vêtements sont à moins 30%. Donc c'est une grosse solde. Et moi, il y a un pantalon qui m'intéresse et celui que j'aimerais acheter donc est à 20 euros. 20 euros avant la réduction des soldes. Et donc la question que je me pose, c'est quelle est la réduction en fait que je vais avoir ? Eh bien ça en fait, c'est un problème d'algèbre et c'est un problème que tu connais et que tu as pu rencontrer en fait dans de nombreuses situations qui sont un peu différentes. Donc en fait, la réduction que je vais avoir pendant ces soldes, donc la réduction que j'espère avoir pour mon pantalon de 20 euros, eh bien ça va être de 30% fois 20 euros. Donc 30% de 20 euros. Ou encore en fait, si j'écris en écriture décimale, 0,3, ok, fois 20. Et donc 0,3 fois 20, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien ça me fait 6 euros. Donc j'aurai une réduction de 6 euros. Bon jusque là, rien de neuf, ça tu sais le faire. Mais en fait, je pourrais généraliser un petit peu tout ça. Là j'ai calculé en fait la réduction que j'aurai pour un pantalon spécifique, pour un pantalon qui coûte 20 euros. Mais en fait, si je veux calculer la réduction pour n'importe quel article du magasin, eh bien comment je fais ? Eh bien en fait, je pourrais appeler par exemple le prix d'un article du magasin, je pourrais l'appeler X. Donc mettons qu'on l'appelle X. Donc soit, soit X, le prix, le prix, le prix d'un article. Donc le prix d'un article. J'espère que c'est lisible. Le prix d'un article. Voilà. Donc si j'appelle X le prix d'un article, quelle est la réduction que je vais avoir ? Donc la réduction que je vais avoir, eh bien ce sera comme tout à l'heure, ce sera 30% du prix de l'article que je vais avoir, c'est-à-dire 30% ici de X. Et encore une fois, si j'écris en écriture décimale, ça me donne 0,3 fois X. Donc 0,3 X. Donc là, eh bien j'ai fait l'abstraction un petit peu plus, j'ai fait mes premiers pas en fait vers l'algèbre, puisque maintenant je peux calculer la réduction que j'obtiendrai pour n'importe quel article du magasin en période de sol. Et à partir de là, en fait, on peut essayer d'être encore plus abstrait que ça, en calculant quelle est la réduction que j'aurai pour n'importe quel sol, c'est-à-dire pas seulement pour moins 30%, mais aussi pour moins 40%, moins 50%, et etc. Et donc cette fois-ci, je vais appeler P le pourcentage de sol. Donc soit P, soit P, le pourcentage, le pourcentage, le pourcentage, le pourcentage de sol. Et donc avec P, le pourcentage de sol, que devient la réduction ? Donc la réduction, elle va devenir ici, réduction va être égale à P, le pourcentage de sol, fois X, fois X qui est le prix de mon article ici. Donc maintenant, j'ai une équation qui va me calculer la réduction que j'aurai, en fait, pour n'importe quel pourcentage de sol de P et pour n'importe quel prix d'article X. Et en fait, je peux aller encore plus loin que ça parce que je ne suis pas du tout obligée d'écrire sa réduction. Je peux très bien dire que j'appelle réduction Y. Donc soit Y est égale à réduction. Donc maintenant que j'ai écrit ça, et bien qu'est-ce que je peux écrire ? Je peux écrire Y est égale à PX. Et là, en fait, j'ai une relation entre trois variables, la réduction Y, P, le pourcentage de sol, et X, le prix d'un article. Et ce qui est vraiment intéressant, en fait, avec cette relation Y égale PX, qui est en fait une équation, c'est que je peux l'utiliser pour des choses qui sont très, très, très différentes des soldes. Donc par exemple, en physique, en physique, tu vas voir que la force, la force, c'est égale à la masse fois l'accélération. Et en fait, cette équation-là que j'ai mise en rouge, et bien c'est exactement la même que celle que j'ai écrite pour les soldes. parce que si je pose que F, donc ma force, est égale à Y, que P est égale à la masse, d'accord ? Que P est égale à la masse, et que X est égale à l'accélération, l'accélération, et bien je retombe exactement sur ma formule Y égale à PX. Donc ces deux formules-là sont en fait identiques, mais décrivent des phénomènes qui sont très, très, très différents. Et en fait, il n'y a pas qu'en physique et que pendant les soldes que je peux écrire cette équation-là. Je pourrais obtenir cette équation-là pour n'importe quel domaine, comme l'économie, la finance, la logique, et encore plein d'autres situations. Et ce que l'algèbre va faire, en fait, c'est qu'elle va réussir à s'abstraire des situations, donc c'est-à-dire à oublier qu'on est en physique, qu'on est en finance, qu'on fait les soldes, et grâce à l'algèbre, en fait, on va pouvoir manipuler les termes de cette équation-là. Donc par exemple, en algèbre, si je dis que je veux savoir, en fait, quelle quantité va être égale à y divisé par x. Donc, comme tu le sais, en fait, je dois, en fait, diviser par x de chaque côté de l'équation. C'est-à-dire que comme j'ai y égale p de x, donc y sur x va être égale à p de x sur x. Et en fait, ce qui est très intéressant ici, c'est que, donc ici, j'ai multiplié p par x et j'ai divisé après par x. Donc je multiplie par x et je divise par x, ce qui fait que x s'annule ici. Donc y sur x, en fait, c'est égal à p. Et ce résultat-là, c'est un résultat très, très important que j'ai pu avoir justement en manipulant les termes de mon équation, donc selon les règles de l'algèbre. Et je vais pouvoir réinjecter cette équation-là dans mes applications, par exemple en physique, par exemple en économie, en finance, etc., pour calculer les quantités dont j'ai besoin. Donc j'espère que ça, ça te parle un peu et qu'avec ça, tu comprends mieux ce que Galidé voulait dire lorsqu'il parlait des mathématiques comme le langage qui permet en fait de comprendre l'univers puisque grâce aux propriétés d'abstraction de l'algèbre, eh bien en fait, on peut réussir à comprendre et à l'appliquer à d'autres domaines très, très, très divers. Merci. 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 Merci.